Il est interdit de se garder sur la voie Néobus tout le temps. La voie Néobus est un site réservé, réservé à la circulation du Néobus, et donc tout stationnement ou même circulation y est interdite. Aujourd'hui, on est en train de faire les essais de consommation, c'est-à-dire qu'on vérifie les consommations de gasoil qu'a le Néobus en simulant une journée d'exploitation normale. On a simulé la présence de voyageurs par des sacs de sel, donc il y a 6 tonnes et demie de sel dans le bus. On récupère toutes les informations et du moteur et du véhicule. Dans les conditions actuelles, le véhicule est chargé à 60% de sa charge maximum, donc c'est comme s'il y avait 90 passagers à l'intérieur, avec la climatisation qui est assez sollicitée. Dans ces conditions-là, on estime avoir une consommation de 66 litres au 100. Alors ça reste important, mais il faut savoir que c'est quand même un véhicule qui fait 18 mètres, et s'il était chargé à 100% de sa charge, c'est 30 tonnes à mettre en mouvement. On vérifie à tous les carrefours que le Néobus est bien détecté en amont, et qu'il a bien sa phase de verre au moment où il arrive en pied de carrefour, tout en sécurité avec les autres usagers de la voie. L'intérêt, c'est de les habituer à avoir un Néobus qui circule sur son site propre, donc déjà de ne pas circuler sur le site propre pour les autres usagers de la route, et puis au carrefour, de voir les feux se mettre au rouge, un Néobus qui passe. Donc là, la règle principale, c'est au rouge du chemin. Sous-titrage ST' 501